Travaillons ensemble l'exercice des Drop Squats, alors si tu n'as pas regardé encore la vidéo des squats, je te conseille d'abord d'apprivoiser l'exercice des squats, une fois que tu sais faire les squats, tu peux attaquer avec l'exercice des Drop Squats, d'accord, donc c'est important d'abord de maîtriser les squats avant de passer à cet exercice là, alors sur les Drop Squats, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher à avoir cette fois-ci les pieds joints, ok, donc là le premier niveau, si tu n'es pas encore plus, si tu n'es pas dans la capacité justement de faire des sauts ou de mettre beaucoup d'impact, je vais te proposer une option qui va te permettre de faire l'exercice, d'accord, donc c'est simple, on démarre les joints, on va chercher à ouvrir un pied après l'autre, à descendre en squat, à remonter et à serrer les pieds, je te remonte ici, le profil, j'ouvre, j'ouvre, et je referme, je referme, tu peux alterner, une fois en commençant avec la jambe droite, une fois en commençant avec la jambe gauche, d'accord, tu te souviens, ouverture dans les genoux, je redresse mon buste, je pousse les fesses vers l'arrière, et là je vais avoir l'engagement suffisamment musculaire, j'aurai un peu moins d'impact au niveau du cardio, mais en tout cas, ça va te permettre de pouvoir travailler, si ce n'est pas un souci pour toi de faire tout ce qui est impact, tout ce qui est saut, on va passer justement à la variante, à la deuxième variante, c'est de chercher justement, on va démarrer pieds joints et on va atterrir cette fois-ci, les deux pieds ouverts, deux pieds fermés, joue, je ferme, joue, je ferme, joue, je ferme, en mettant le plus de flexion possible en fonction, même chose de ta mobilité, joue, je ferme, joue, je ferme, d'accord, donc tu vas inspirer, donc tu inspires en descendant, tu souffles, tu remontes, tu inspires, tu souffles, tu remontes, ok, et tu l'auras compris, le troisième niveau, et bien plus tu vas aller vite, plus tu vas exécuter cet exercice le plus rapidement possible, tu vas voir, plus ça devrait chauffer très fortement dans le bas du corps et le cardio monter à des niveaux vraiment très très hauts, voilà, je te laisse tester ça et tu pourras ensuite le mettre en application dans les différents entraînements.